Musique Solonio est un gratuit de rédaction A l'époque où on l'a lancé en 1983, il existait tout un tas de gratuit, de petites annonces Nous on a voulu en faire un gratuit avec du contenu, avec du contenu local Puisqu'on avait pris comme entité la Sologne Et la Sologne dans son entier, c'est-à-dire la Sologne du Loir-et-Cher, du Cher et du Loir-et C'est la première fois qu'un journal couvrait une région historique en son entier transdépartementale Donc c'est un gratuit qui est tiré à 52 000 exemplaires, qui sort deux fois par mois Et qui est dans le contenu rédigé par des journalistes et des pigistes Il existe donc maintenant depuis 33 ans Et c'est devenu pratiquement une institution dans la Sologne On l'attend pour avoir les manifestations Les choses qui se sont passées Les interviews des hommes politiques, des gens affluents, des associations Enfin c'est un petit peu la vie d'un terroir Je crois que ce qu'on a voulu faire avec Dominique Lavarrière quand on a créé ça en 1983 C'était de faire le journal d'un terroir et de montrer et de rendre compte de la vie d'un terroir Donc là vous êtes dans la partie studio graphique du Petit Sologne et des éditions CPI Nous, nos missions, elles consistent à récupérer les informations de la rédaction et des commerciaux Pour construire le journal Du coup, à partir d'une maquette qu'on a pensée tous ensemble On monte le journal toutes les semaines à tour de rôle Donc le Petit Blaisois, le Petit Béréchon une semaine, la semaine d'après le Petit Sologne Et ce greffe à tout ça, les magazines, les revues et tous les livres qu'édite notre maison d'édition